Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, vous l'avez entendu dans les informations tout à l'heure, Elisabeth Borne a présenté hier donc à l'Assemblée Nationale les grandes lignes du projet de loi du gouvernement sur l'immigration, un discours suivi d'un débat, mais un débat qui sera sans vote, puisqu'il y aura de nouveau cette présentation le 13 décembre au Sénat, puis le texte sera ensuite présenté en Conseil des ministres en début 2023, avant de faire son retour à l'Assemblée Nationale. Alors, quels sont surtout les principaux axes de ce projet de loi ? Le gouvernement annonce vouloir donner la priorité à l'éloignement des étrangers délinquants. Alors, je le rappelle que jusqu'à maintenant, sous ce gouvernement, le taux d'exécution des OQTF n'a jamais dépassé 10%. Alors là, voilà, on nous annonce un changement de ce côté-là. Ça va passer par plusieurs leviers. En premier lieu, simplifier le contentieux des étrangers, donc ce contentieux qui engorge les tribunaux administratifs. À la place de 12 recours possibles contre les expulsions, on passera à 3, 2 procédures urgentes et une procédure ordinaire. Le texte prévoit également, en cas de menaces graves à l'ordre public, de lever ces protections contre l'expulsion. Le gouvernement veut aussi engager une réforme structurelle à tous les stades de la demande d'asile, avec le double objectif d'accélérer les procédures et de parvenir à expulser plus rapidement. Alors, avec l'une de ces mesures phares de ce texte, qui serait de délivrer une OQTF aux demandeurs d'asile dès le prononcé de la décision de rejet de l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans attendre un éventuel recours. En effet, là, il y aurait beaucoup de mois à gagner. L'exécutif veut également durcir et donc conditionner la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, avec notamment cette condition de maîtrise d'un niveau minimal de français. Une révolution énorme, selon Gérald Amarnin. Alors ça, c'est pour le côté durcissement du volet. Et puis, d'un autre côté, le gouvernement veut créer un titre de séjour pour les métiers en tension. L'exécutif, donc, entend permettre aux travailleurs, qui sont donc sans papier, illégaux, déjà sur le territoire, d'obtenir un titre de séjour spécifique quand ils répondent aux besoins de ces métiers dits en tension, donc des secteurs tels que la restauration, la petite enfance, le bâtiment, la propreté, la logistique, et qui recourt trop souvent, je cite Gérald Amarnin, à l'emploi clandestin. Et donc, de ce côté-là, il y a eu une levée de bouclier de la droite. Pourtant, pour le gouvernement, il s'agit finalement de mieux intégrer et de mieux expulser, car ce sont deux publics différents. Je vous propose d'écouter un résumé de Gérald Amarnin, ministre de l'Intérieur, sur France Info, hier. C'est un texte très important, qui vise, parce que les étrangers font partie de la richesse de notre pays, lorsqu'ils veulent s'intégrer, lorsqu'ils parlent notre langue, lorsqu'ils veulent élever les enfants dans la patrie des droits de l'homme, et on ne les intègre pas assez bien, parce qu'il n'y a pas assez de travail, parfois, parce qu'il y a trop de limitations pour eux pour s'intégrer, pas assez de logements, pas assez d'accessibilité à la langue française. Et puis, ils visent aussi à expulser les personnes qui ne respectent pas notre droit. On va en parler. Qui commettent des actes de délinquance et qui ont davantage pouvoir reconduire dans leur pays d'origine. Donc, c'est à la fois mieux intégré, puis mieux expulsé, parce qu'il s'agit de deux publics, évidemment, très différents. Voilà, mieux intégré, mieux expulsé. Alors, qu'en pense Malika Sorel ? Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes philosophe, essayiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, et auteur de ce dernier livre, de nombreux livres auparavant, Les dindons de la farce, en finir avec la culpabilité coloniale, aux éditions Albain Michel. Alors, je voudrais vous demander à vous, que pensez-vous de ces annonces gouvernementales ? D'abord, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça, comme le dit Gérald Darmanin ? Et puis, est-ce que c'est bien, finalement, de vouloir mieux intégrer ceux qui souhaitent travailler sur le sol français, même s'ils sont dans l'illégalité, et puis de mieux expulser ceux qui sont en situation de délinquance ? Là-dessus, a priori, j'imagine que vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce projet de loi, le NIM, puisque nous sommes, je crois, à près de 30 textes sur l'immigration, alors qu'en réalité, la France vit une urgence, et qu'il conviendrait de réfléchir de manière sérieuse, et non pas ridicule comme cela est fait, sur la manière de poser un moratoire sur l'immigration, c'est-à-dire suspendre les flux en attendant de régler les problèmes auxquels nous avons à faire face. Et je note que la réflexion qui sous-tend cet énième projet de loi n'a pas évolué du tout. C'est-à-dire que vous venez de passer une petite bande sonore du ministre de l'Intérieur, Gérald Danmanin, qui dit que c'est parce que nous ne les intégrons pas assez, ils parlent de logement, ils parlent de la langue, et donc ils n'ont absolument pas changé leur manière de penser. Or, nous savons parfaitement que le travail n'aide pas à l'intégration, n'aide pas nécessairement à l'intégration. Si vous vous souvenez, même un mérat travaillait, il avait un emploi régulier. Nous avons aujourd'hui sur le sol des personnes qui travaillent et qui se rendent parfois auteurs d'actes délictueux ou d'actes contre les principes et les valeurs de la France. Nous avons, puisqu'ils parlent de la langue, des problèmes avec les troisième et quatrième générations d'enfants de l'immigration, qui maîtrisent parfaitement la langue française et qui aujourd'hui, y compris au sein de l'école, ne veulent plus respecter la loi de la République, qui posaient que la religion devait rester en dehors de la loi de l'école. Donc nous voyons là que, d'emblée, la réflexion est fausse. Donc elle ne peut aboutir qu'à un texte qui ne répond pas au problème. Il parle également de logement, mais depuis quand la France a suffisamment de logements ? Beaucoup de Français aujourd'hui, qui soient de souche ou d'origine de l'immigration, n'ont pas de quoi se loger de manière décente. Nous avons 10 millions de pauvres sur le sol français et M. le ministre nous dit que c'est un problème de logement. Il va continuer à faire quoi ? C'est-à-dire à prioriser et à donner le logement aux personnes qui viennent d'arriver ? Une formule que j'avais résumée avec un dernier arrivé, premier servi. Donc moi, je considère que ce projet de loi n'est absolument pas sérieux, qui ne répond pas aux problèmes qui nous sont posés. Nous avons un taux de chômage très élevé. D'ailleurs, le taux de chômage des enfants issus d'immigration est deux fois plus élevé que pour le reste de la population. Et on va nous dire que nous avons besoin de ramener de la main d'œuvre pour des métiers en tension. Et il ose, et là, ça m'a fait bondir, il ose en plus, ne craignant pas le ridicule, de dire que les métiers en tension sont des tout petits métiers auxquels il suffirait d'une toute petite formation pour expliquer ce qu'il faut faire pour que les personnes soient en capacité de réaliser ces métiers. Donc nous voyons là que tout cela n'est que de la poudre de perlimpinpin et c'est extrêmement grave au regard des problèmes que nous avons actuellement sur le sol français, le chômage dont j'ai parlé. Donc il faut en priorité permettre aux personnes qui sont au chômage en France de travailler. Il y a le pendant. Pourquoi une partie de ces personnes ne travaille-t-elle pas ? Une partie est sincère et il faudrait la former ou lui indiquer, lui flécher un peu les métiers qui sont en recherche aujourd'hui. Et puis il y a une partie qui ne travaille pas tout simplement parce que nous avons un problème de fond en France. Le pourcentage du PIB alloué aux aides sociales est bien trop important et trop avantageux. Il dissuade ce niveau de protection très élevé, dissuade une partie de la population de reprendre un travail. Donc tous ces problèmes ne sont pas abordés. Je ne vois pas comment aujourd'hui il parviendrait à renvoyer les personnes qui arrivent alors que lui-même se met à donner une prime à l'illégalité puisqu'il veut donner un permis de travail à ceux qui sont recrutés de manière illégale par des patrons qui se sont mis hors la loi qui n'auraient pas dû recruter des clandestins. Ils auraient dû recruter les chômeurs et les formés. Ils préfèrent recruter des clandestins parce que souvent, il faut le dire, c'est parce que ça leur permet de maintenir les salaires à bas niveau, les salaires en France, au lieu d'augmenter les salaires et permettre aux personnes d'origine française ou d'origine étrangère en situation régulière de les occuper. Non, ils préfèrent utiliser des personnes corvéables à Merci. Donc vous voyez, tous les problèmes, les vrais problèmes ne sont pas réglés et puis pour l'éloignement des personnes qui sont sous le coup d'une OQTF, nous avons bien vu avec l'accueil de l'Océan Viking que de toute façon, il ne ferait rien du tout puisque un jour, il nous dit 100% des OQTF seraient mis en œuvre et le lendemain ou le surlendemain, il accueille un bateau plein d'illégaux. Donc vraiment, il se moque des Français, c'est tout ce que ça m'inspire. Vraiment, j'engage les partis politiques à rejeter en bloc ce texte quitte à faire tomber le gouvernement. Je pense qu'il faut une leçon, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter de plaisanter avec ce sujet parce qu'il en va du destin de la France aujourd'hui. Oui, ce qui est intéressant dans votre analyse, Malika Sorel, c'est que finalement, on a entendu par exemple la droite faire un lever de bouclier face à cette idée du gouvernement de faciliter la légalisation des personnes qui auraient trouvé un travail dans ces secteurs de haute tension, de tension, ces médias de tension dont on parle, la restauration, la petite enfance. Et ça, là-dessus, on a entendu la droite, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu sur les autres volets, c'est-à-dire notamment simplifier le contentieux des étrangers avec ces procédures simplifiées contre les expulsions, les réformes proposées et ces mesures phares pour les OQTF. Et c'est normalement, je parle d'une OQTF qui est mise en place dès le prononcé de la décision du rejet de l'OFPRA. Alors, finalement, vous, vous pensez qu'avec cette aide pour les personnes qui sont illégales mais qui travaillent sur le sol français, finalement, ça annule en soi déjà, ça annule les autres propositions du gouvernement qui pourraient donner satisfaction également à la droite, c'est-à-dire donner une impression d'être un petit peu plus dure avec ceux qui sont illégaux et en plus délinquants sur le sol français. Oui, vous avez prononcé le mot, c'est-à-dire une impression alors qu'il crée un appel d'air, comme depuis plusieurs décennies, régulièrement, des appels d'air sont créés par ce type de régularisation de clandestins, d'illégaux qui se sont maintenus sur le territoire français dont certains ont même des couvertures santé à 100% alors que les Français de souche ou ceux d'adoption n'ont pas de cette protection-là. Donc oui, c'est une impression parce que, vous savez, lorsque, au fil de l'eau, vous régularisez ceux qui se sont permis de rester de manière illégale sur le territoire et de travailler, ça donne un signal de l'autre côté de la Méditerranée qu'il faut venir et que, de toute façon, la prime est à celui qui aura été le plus malin et qui aura réussi à passer au travers des mailles du filet. Donc c'est totalement surréaliste, cette affaire. Et puis il faut rappeler aussi que le fait d'accueillir au fil de l'eau, y compris des étudiants, parce que vous savez que sous Nicolas Sarkozy, nous avions mis en place une procédure qui faisait que les étudiants étrangers qui venaient étudier en France ne pouvaient pas travailler. Et c'était fait dans l'optique suivante. C'était pour éviter de vider le Maghreb et l'Afrique de ces élites. Parce que si vous permettez aux étudiants de venir, les étudiants du supérieur, donc ça fait partie de l'élite de ces pays en développement, Vous les privez eux-mêmes de leur développement, finalement. Voilà. Donc on avait mis en place cette procédure qui a été annulée tout de suite par François Hollande, si tôt. Et d'ailleurs, ça a été la première mesure prise par François Hollande avant même qu'il installe son gouvernement. La première mesure, les législatives, les procédures d'urgence qu'il a mises en œuvre, ça a été de permettre aux étudiants étrangers de rester en France. Et aujourd'hui, c'est, pour certaines années, le premier flux migratoire, c'est celui des étudiants. Donc là, à chaque fois que vous créez des appels d'air, que de cette manière-là, ou pour les étudiants, ou par l'accueil, par le regroupement familial, sans guerre de conditions, parce qu'on nous dit qu'il y a des conditions par l'étude, il n'y en a strictement aucune, parce qu'elles ne sont pas appliquées, les conditions de ressources, etc. Donc vous créez un appel d'air. Et quand on regarde les enquêtes, on voit que, par exemple, dans les données d'afro-babromètre récentes, pas moins d'un Africain sur trois envisagent des migrés. Et lorsque, dans une autre enquête, la question est posée à des Marocains, 81% des Marocains interrogés répondent oui, on veut partir en Europe. Et puis pour les Algériens, vous avez 84% de ceux qui sont interrogés, qui sont prêts à s'expatrier. Et lorsqu'ils voient l'impuissance, mais l'impuissance, des gouvernements français qui se sont succédés, ben oui, ça crée un appel d'air. Et donc, moi, depuis des années, j'ai écrit dans mes livres, j'ai parlé du tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que la France est condamnée par ses élites à remplir en permanence un tonneau qui est percé. Et c'est ce qui nous arrive avec la question du logement, la question de la dette, parce que pourquoi pensez-vous que la dette a bondi, explosé autant ? Pourquoi avons-nous 10 millions de pauvres ? Toutes ces questions sont liées. La question de l'économie aussi renvoie à la question de l'immigration, parce que lorsque nous voyons le déclassement de la France dans les enquêtes PISA, c'est-à-dire que le niveau scolaire est de plus en plus bas, ça conditionne l'économie de demain de la France. Donc c'est extrêmement grave. Et là, les élites en restent avec une intégration par le travail, ce qui est complètement faux, puisque je vais vous donner également un chiffre qui est important, c'est qu'en 2015, lorsqu'il y avait les candidats de départ au djihad pour la Syrie, pour l'État islamique, l'unité de coordination de lutte antiterroriste avait mis en évidence que 67% des personnes qui étaient candidates au djihad faisaient partie de la classe moyenne, et écoutez bien, 17% faisaient partie de la classe supérieure. Donc voyez bien que le travail n'est pas suffisant pour garantir l'intégration, et là, pas plus que la langue, puisque comme je vous le disais, les troisième et quatrième génération de l'immigration nous posent d'énormes problèmes. Lorsque vous discutez avec la police, ils vous disent que lorsqu'ils sont, lorsqu'il leur arrive d'être visé par des mortiers et autres, des violences, c'est de la part de ces enfants des troisième et quatrième génération. Et le Canada, quand on veut importer le modèle d'immigration choisie, le Canada, est confronté à d'énormes problèmes. Alors que, par exemple, le Québec a importé de la main-d'œuvre des pays francophones, anciennes colonies de la France, des personnes qui parlaient français, et qui se retrouvent avec des problèmes monstrueux de vivre ensemble. Donc il faut que les politiques arrêtent de prendre ce sujet à la légère. Je trouve pour ma part qu'il y a un grand amateurisme qui est aujourd'hui impardonnable. Il y a aussi un côté indifférence par rapport à la situation lorsque le président de la République lui-même établit un lien entre l'immigration et la délinquance, parce qu'il a dit, il faut le dire, une grande partie des accès délictueux sont le fait de l'immigration, et qui continuent avec l'immigration. Ça veut dire qu'une partie de l'immigration qui rentre, c'est statistique, une proportion versera dans la délinquance la violence à autrui. Donc le président de la République le sait, persiste, ça s'appelle de la mise en danger de la vie d'autrui, dans la mesure où nous avons eu des assassinats qui ont été perpétrés sur le territoire français. Donc c'est très grave ce qui est fait. Il faut vraiment que les élites politiques comprennent qu'elles ne peuvent pas s'amuser avec un tel sujet. Et moi, pour ma part, je considère que la raison première pour laquelle elles sont si indifférentes, c'est parce qu'elles ne subissent pas les conséquences de leurs actes et de prises de décisions. Et lorsque je parle de ces élites, bien sûr, j'inclus les élites médiatiques, donc une partie des journalistes qui relaient toute cette propagande et qui ont empêché les Français de réaliser que la situation était si grave. J'inclus les intellectuels dont une partie régulièrement se sont versées dans la repentance et dénigrent systématiquement la France. J'inclus également le milieu artistique qui régulièrement s'est mobilisé pour l'accueil des étrangers. Mais je pense, pour ma part, que nous parviendrons à résoudre rapidement les problèmes, c'est-à-dire mener à une prise de position raisonnable si toutes ces élites immigrationnistes sortent de leur salon et vont, elles, avec leurs enfants, vivre dans ces quartiers que l'on appelle sensibles et que leurs enfants aillent dans ces écoles où plus de 50% des enseignants désormais s'autocensurent par crainte des élèves. Et je crois que c'est ça le problème de fond. Vous avez tout à fait raison, Malika Sorel, et on peut mettre aussi dans les politiques, la droite également qui peut parfois être assez surprenante sur ces questions-là, malheureusement. Je rappelle que vous êtes philosophe Essayisse, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration et auteur de ce livre Les dindons de la farce en finir avec la culpabilité coloniale aux éditions Alpin Michel. Merci encore. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.